A gauche, le maire sortant, Patrick Moquet. A droite, Christophe Seur, membre de l'opposition. Voilà les deux candidats à la mairie de Saint-Pierre-de-Léron. Dans les rues de la commune, il faut expliquer ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire. Voilà l'enjeu pour le maire sortant. Faire de la pédagogie, répéter sans cesse son bilan. Ce temps-là des annonces spectaculaires, je crois qu'il est derrière nous. On est dans l'ère de la gestion, de la rigueur. Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition. Et on l'a montré, je crois, sur un certain nombre de dossiers. Ou en matière de services, en matière de santé. Où on a réussi à mettre en place le centre de santé et à assurer une permanence des soins. Dans un contexte budgétaire dont chacun sait qu'effectivement il n'était pas favorable. Mais il y a quand même des marges de manœuvre. Et il y a place pour faire du projet et améliorer les choses. Et l'un des points à améliorer, c'est le port de la Cotinière, le poumon économique de l'île. Le projet d'un troisième bassin et d'une nouvelle criée, une structure portuaire adaptée à son fonctionnement, avance, mais très lentement. Une faille dans laquelle s'engouffre Christophe Seur, le candidat à la mairie parrainé par Dominique Bussereau, président du conseil général, le propriétaire du port. Leur soutien, c'est pour montrer à tout le monde qu'il faut à un moment donné travailler ensemble et pas contre les uns, contre les autres. Et j'ai le sentiment depuis six ans, malgré les beaux discours de notre chère maire, qu'il n'a pas été l'aiguillon qui le marque sur ses documents de campagne. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il s'est réveillé à la veille des élections, aussi bien pour les cantonales que pour les municipales. En pensant au port de la Cotinière, alors que jusqu'en 2012, il a interrogé encore les marins sur l'utilité d'un troisième bassin. C'est pas comme ça qu'on doit faire pour porter un projet. Voilà la campagne lancée, le ton est donné. Le maire sortant et son challenger se sont opposés sur presque tous les sujets lors de la précédente mandature. La commune de Saint-Pierre, 6800 habitants et un budget de 9 millions d'euros, devra choisir son candidat. Et là aussi, l'abstention pourrait jouer les arbitres. D'autant qu'ici, il n'y aura qu'un seul tour. Le 23 mars prochain, Saint-Pierre de Léron connaîtra le nom de son nouveau maire.